Et notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur la RTNC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekedi, a présidé hier la 45e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. La rencontre s'est ténue en mode présentiel dans une ambiance de retrouvaille en attendant l'intégralité du compte-rendu, suivant ce reportage de la presse présidentielle. C'est par ces acclamations frénétiques exécutées en chœur que le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekedi Tchilombo, a fait son entrée dans la salle des réunions pour présider la 45e réunion du Conseil des ministres. Une joie immense que dégageait l'auditoire, le Premier ministre, les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et vice-ministres, tous regaillardis de retrouver en bonne mine et en santé de fer le président de la République revenu fraîchement de Bruxelles pour des raisons de santé. Contrairement à la tradition, le gouvernement l'a voulu en mode présentiel, histoire de retrouver cette chaleur humaine qui rime avec solennité, mais le tout dans le respect des gestes barrières, car tous étaient soumis préalablement à un test Covid rapide avant l'entrée dans la salle du Conseil. Dans le fond, le Conseil n'a pas dérobé à ces matières regaliennes, tous les points essentiels étaient passés au peigne fin. Communication du chef de l'État, points d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers. À la fin de la réunion, le président de la République a confié tous les membres à un repas de famille, mieux de retrouvailles. Cerise sur le gâteau, un bouquet de fleurs a été offert aux garants de la nation. Question pour le gouvernement de lui souhaiter un bon retour et un prompt rétablissement. Les autres détails seront donnés par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Et juste après le Conseil des ministres, le chef de l'État a reçu le sous-secrétaire d'État américain au Trésor, en charge du terrorisme et du renseignement financier, au menu les questions liées aux efforts anticorruption. Blandine Zovofis, Matondo et bienvenue Kabamba, ont signé ce reportage. En ces jours de travail à Kinshasa, le sous-secrétaire d'État américain au Trésor, en charge du terrorisme et du renseignement financier, a eu un entretien avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Au centre de leurs échanges, des questions liées aux efforts anticorruption, la lutte contre les réseaux financiers du terrorisme et les sanctions récentes prises contre certaines personnes résidentes en Afrique par le département du Trésor américain. Devant la presse, Brian Nelson a salué les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre ces réseaux mafieux et il s'est rejoui qu'une loi sur le blanchiment des capitaux soit en examen au Parlement congolais. Les sanctions actes que nous avons pris aujourd'hui... Et donc, le président a pris de son temps et nous avons eu le plaisir de partager, de pouvoir lutter contre la corruption. La sanction contre Alain Guet qui a toujours volé en fait de l'or congolais pour les transférer vers un pays étranger et les raffiner de ce côté-là. Nous avons parlé de cet engagement partagé pour préserver ou garder les ressources congolaises qui doivent profiter à la population congolaise. S'agissant du terrorisme qui sévit malheureusement à l'est de la République démocratique du Congo, avec les EDF, ce haut responsable de l'administration Biden soutient qu'il faut à tout prix mettre fin au réseau financier qui alimente ces mouvements. Ça montre l'engagement de l'administration Biden-Harris et le soutien à la vision du président Chizikedi de faire la lutte contre la corruption, d'avancer la paix dans l'est du pays, de faire un meilleur avenir pour le peuple congolais. Et la visite de la subsecrétaire Nelson montre que nous sommes prêts à continuer à renforcer cette coopération. Le président appréciait beaucoup et on savait qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, il y a des défis, mais nous sommes là comme un partenaire privilégié. Le professeur Serge Tibangou, mandataire spécial du chef de l'État, a pris part à cette audience entre le chef de l'État et la délégation américaine, conduite par Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Une autre délégation reçue par le chef de l'État, c'est celle de la firme américaine privée évoluant dans le domaine de crédit carbone, qui est allée solliciter au président de la République un partenariat dans le secteur du crédit carbone. Reportage. Une entreprise américaine privée est intéressée au plus haut point par le marché du captage de carbone en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel du message de la Société des Climates, avec en sa tête le Dr Peter Pam, ancien envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs. Je suis Peter Pam, l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs. Et même aujourd'hui, quand je suis dans le secteur privé, je reste toujours impliqué en ami du Congo et cherche le bien de ce peuple bien-aimé. et je amène avec moi deux amis du secteur privé qui ont une proposition pour travailler ensemble avec le Congo pour capturer, monétiser le carbone qui est le Congo fait un grand don pour le monde en capturant. La République démocratique du Congo et la firme américaine des climates sont parvenus à un accord qui sera prochainement formalisé par la signature d'un protocole d'entente avec le gouvernement avant le lancement d'un projet pilote de capitalisation du carbone. Rendons-nous à la primature où le sous-secrétaire du département du Trésor, chargé de terrorisme et de renseignements financiers, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Bran Nelson a salué la loi en gestation au Parlement sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Patti Tondouango, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala pour le reportage. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue et les sous-secrétaires américains du département du Trésor ont évoqué les voies et moyens de travailler en synergie pour cette fin. La délégation de Brian Nelson, conduite par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Amer, estime qu'il faut améliorer le système des renseignements financiers du pays. Nous sommes venus ici pour nous entretenir avec M. le Premier ministre pour parler de notre partenariat essentiellement en ce qui concerne la lutte contre la corruption ici en RDC mais également dans la région. Essentiellement nous avons parlé de notre lutte contre le terrorisme mais également de lutte contre le blanchiment des capitaux, essentiellement lutter comment et ce qu'il faut améliorer les renseignements financiers en RDC. Voilà, je pense que c'était un dialogue entre la partie congolaise et nous qui sommes venus de l'Amérique et je crois que c'est un partenariat qui l'a bien soutenu et je crois que c'est dans le bon chemin. Pour l'homme d'État américain, le vote de la loi sur la lutte contre ces deux mots en gestation au Parlement serait salutaire et va constituer un nouveau départ dans cette lutte. Le dialogue entre les chefs du gouvernement et la délégation américaine s'est déroulé dans la convivialité, a affirmé Brian Nelson qui parle d'un partenariat soutenu par Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé et qui se trouverait sur les bonnes voies. Un personnel de qualité pour un meilleur rendement, le personnel de l'administration domanienne, a suivi avec intérêt des modules dans le cadre des travaux de finalisation des outils de gestion des ressources humaines. Cédric Elina. Les jours des durs labeurs ont permis aux participants de baliser le chemin pour une administration douanière dotée d'un système de gestion moderne des ressources humaines basé sur les compétences. A la clôture de ces travaux de finalisation des outils de gestion des ressources humaines de l'administration douanière, madame le directeur général des douanes et accises, en présence du représentant du directeur des cabinets du ministre des Finances, a réitéré l'engagement de la direction générale à accompagner les résolutions et recommandations formulées. La réalité c'est que nous n'aurons plus à la douane et dans les administrations du ministère des Finances parce que c'est un programme qui a été négocié au départ avec le ministère des Finances. Nous n'aurons plus ce problème d'engagement intempestif, de recours en grade par exemple, du fait d'être resté 10 ans, 5 ans. Les critères, des critères objectifs et bien clairs seront définis pour pouvoir gérer la carrière, les départs en congé et tout ça sera informatisé et les administrations pourront travailler de façon sereine. La feuille de route de ces travaux a été déclinée par l'expert en gestion des ressources humaines de l'OMD, Simouhamed El-Hal. Par ailleurs, ces travaux de finalisation des outils de gestion des ressources humaines de la DGDA est un déclic vers une nouvelle vision dans la gestion efficiente des compétences. L'organisation et le rôle du Fonds monétaire international sur le programme du gouvernement de la RDC, ce thème a fait l'objet d'une conférence animée par le représentant résident du FMI en RDC, c'était ce jeudi à l'université de Kinshasa. D'autres détails avec Grace Maosso. Le Fonds monétaire international, une institution financière, a pour mission d'encourager la stabilité financière, la coopération économique, de produire les statistiques et études, de prêter des fonds en contrepartie des réformes aux pays en crise. La République démocratique du Congo, qui est un État fragile, bénéficie de l'appui du FMI dans le cadre du programme du gouvernement de la RDC soutenu par le FMI avec un plan de financement de 1,5 milliard de dollars américains pour une période de trois ans. L'intervenant du jour, le représentant résident du FMI en RDC, Gabriel Loss, a explicité la mission du FMI. C'était au cours de la conférence pilotée par le recteur de l'Unikine, le professeur Jean-Marie Kambé. Nous voyons qu'il y a ici des gens de valeur, des gens qui sont bien formés et qui sont vraiment tout à fait capables de travailler avec une organisation internationale comme le FMI et aussi pour le FMI. Le FMI recherche des candidats. Il ne faut pas hésiter à se porter candidat, à se renseigner sur le site internet du FMI. Le doyen de la faculté des sciences économiques et des gestions, Émile Ngoïka-Sungo, a apprécié à sa juste valeur cet exercice du représentant du FMI en RDC. Il est question aujourd'hui de faire émerger notre alma mater, notre université, sur des niveaux un peu plus au sommet. Au niveau des facultés, nous puissions organiser régulièrement des rencontres scientifiques pour qu'effectivement la voix, l'image, la notoriété, la crédibilité de notre université puisse reprendre la bonne longueur dont nous attendons. Dans les conférences de présidents de groupes parlementaires, présidées par le président Christophe Mbosso, plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'urgence d'examiner certaines lois, parmi lesquelles la loi électorale. Sylvie Moïmo. Le président s'est réunis mercredi 16 mars 2022 autour de son président Mbosso pour échanger. Et c'est conformément à l'article 60 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement et l'organisation de l'Assemblée nationale. Je vous avoue que les échanges ont été constructifs. La première question qui a été évoquée, c'était le caractère responsable de l'attitude qu'est doit afficher le représentant du peuple. Et aussi, il s'est révélé l'urgence d'examiner en priorité certaines lois, entre autres, les réformes électorales pour doter la CENI d'un outil de travail qui va lui amener d'organiser les élections libres, transparentes et inclusives. L'Assemblée plénière va ratifier en priorité certaines mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la loi, en application de la loi d'habilitation. La conférence des présidents a jugé au portant la modification du règlement intérieur pour plus de précision dans certaines dispositions. Et cela vise spécialement les organes qui composent l'Assemblée nationale et aussi le régime disciplinaire. Il a été décidé à l'inanimité qu'un contrôle sévère devait se faire pour décourager l'absentéisme et l'application stricte du règlement intérieur. Enfin, l'examen du projet des calendriers des travaux de la session de mars 2021-2022. Quand on dit les calendriers des travaux de la session de mars, il s'agit bien le bien des matières devant faire l'objet de nos débats en pleineur. Ce projet de calendrier des travaux a été adopté par la conférence des présidents moyennant amendement. La régie des eaux de Guadolité fonctionne avec un groupe de secours. Ceci constitue un manque à gagner dans la facturation de la consommation d'eau par les abonnés car la centrale hydroélectrique de Mobaï Mbongo ne produit que 3 MW et la régie des eaux n'est pas bien servie. Le ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouindemkaleng a visité les installations de la régie des eaux et la centrale hydroélectrique de Mobaï Mbongo dans la province de Noroubanguie. Reportage Yvette Makoutima Oscar Malkaïch et Fiston Vignana. Elle est équipée de 3 machines à raison de 3,789 MW chacune avec une puissance installée de 11,5 MW. Mise en service depuis 1986 la centrale hydroélectrique de Mobaï Mbongo a été construite pour fonctionner avec 8 groupes. La deuxième partie du barrage déjà arrangée est prête à accueillir 5 autres machines afin d'augmenter sa capacité qui va passer de 11,5 à 30 MW. Sur 3 machines une seule est opérationnelle. Le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindemkaleng a visité les installations de cette centrale construite par l'ancien président Feuillet Maréchal Mobutu pour desservir la population du territoire de Mobaï Mbongo et de ses environs. Notre présence ici témoigne de la volonté du chef de l'Etat à vouloir que cette partie du territoire congolais renaisse aussi, revive. Ils ne sont pas oubliés. Olivier Mouinzey a par la suite effectué une visite d'inspection à l'usine des captages et des traitements d'eau de la régie des obadolités. Le ministre des ressources hydrauliques et électricité a scruté chaque compartiment du captage d'eau de la chaîne de traitement en passant par l'espace d'aération et l'entrepôt. Ici, l'exploitation commence à partir de 2h du matin jusqu'à 16h. Cette usine fournit de l'eau potable 4 fois la semaine et pendant 8h pour une capacité de 2500 m3 jour. Ici, à Badolité, on a besoin de les assister. La régie des eaux a besoin de redoubler d'efforts pour remettre à niveau le système motopompe car il n'y a qu'une seule pompe sur trois qui fonctionne. La province du Norubangui a constitué la dernière étape de la tournée d'Olivier Mouinzey Moukaling dans l'espace grand équateur avant de regagner Kinshasa, la capitale. Et dans le secteur de la culture et du tourisme, on parle de la rénovation de certains monuments qui datent de l'époque coloniale. La ministre de la culture et son collègue du tourisme ont visité la place de la gare centrale. Jojo Ndibou. Dans le tout prochain jour, les Kinois verront le monument de la gare centrale rénové car il représente l'une de valeur historique de la RDC. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la visite de la ministre de la culture, art et patrimoine, Catherine Katungo-Foura, qui avait à ses côtés son collègue du tourisme, Modéron Timba Matondo à la gare centrale. La ministre de la culture a évoqué la transversalité de la culture qui exige la préservation de tout patrimoine matériel ou immatériel ainsi que la collaboration entre différents ministères. Pour sa part, le ministre du tourisme a déploré les délabrements avancés de la plupart des monuments et patrimoines culturels qui pourraient attirer beaucoup des touristes avant de préciser que plusieurs travaux des rénovations seront effectués dans le tout prochain jour avec le concours de la SCPT. Rappelons que la gare centrale de Kinshasa a été construite pendant la dernière décennie du XIXe siècle et que le premier train y est arrivé de Matadi en 1898. Et dans un autre décor, il s'est ouvert à Kinshasa les travaux préparatoires de la conférence sur les investissements en RDC. Travaux lancés par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères et au secrétariat général à la coopération internationale M. Pius Timbe Bakazolai. Ces assises organisées par la Chambre des commerces du Minnesota en partenariat avec le groupe Lloyd Incorporated est une occasion propice pour vendre l'image de la RDC et susciter une attraction de son marché auprès des investisseurs américains dans un partenariat voulu. Gagnons, gagnons. 39 millions de dollars américains mobilisés par la Banque africaine de développement pour la relance du secteur agricole en RDC. Le gouvernement congolais et le groupe de la BAD ont signé le jeudi une aide mémoire d'une mission d'amélioration des performances du portefeuille du secteur agricole. Reportage Jean-Pierre Delodé-Mazon. Pour promouvoir la transformation du secteur agricole et des zones rurales en RDC au nom du gouvernement congolais, le ministre d'Etat en charge du développement rural François Roubota Massoumbouko, le ministre de l'Agriculture Désiré Mzinga et le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale et responsable pays de la BAD RDC Suleymane Suleymane Coné ont signé jeudi 17 mars 2022 en présence du conseiller spécial du chef de l'État Philippe Ngoala Malimba une aide mémoire d'une mission d'amélioration des performances du portefeuille des projets du secteur agricole et rural et d'appui au développement de la filière de manioc à travers la promotion de la farine panifiable. Le ministre d'Etat en charge du développement rural François Roubota Massoumbouko a rappelé la détermination du président de la République Félix Antoine Tuseke de Tulumbo à faire de la RDC un grenier agricole pour l'Afrique. Tout contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos populations il y a le projet ProAder ce sont des projets qui sont déjà en exécution et qui profitent déjà à la population. Signalons que la signature de cette aide mémoire va permettre à la République démocratique du Congo de renforcer sa capacité d'absorption des ressources mises à la disposition du secteur agricole et du développement rural en République démocratique du Congo. Auvers mercredi 16 mars les travaux de l'atelier d'échange sur la cartographie des centres d'inscription ont été clôturés ce 17 mars par le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi plusieurs recommandations ont été formulées par les participants constitués des scientifiques et professionnels en vue d'améliorer et actualiser la cartographie ceux en prélude des élections de 2023. Les échanges sur la cartographie des centres d'inscription entre la commission électorale nationale indépendante et les sommités scientifiques entamés le 16 mars dernier au siège de la CENI se sont parfaitement déroulés. Plusieurs points ont été évoqués au cours de ces travaux notamment la question en lien avec la disparité entre les centres d'inscription la réduction des distances pour que la population participe de façon optimale aux élections. La clôture de cet atelier est intervenue ce jeudi 17 mars par le président de cette institution Denis Kadima Kazadi. J'ai retenu quelques points notamment la question de disparité entre centres d'instruction et bien entendu le besoin de réduire les distances entre les centres d'inscription pour que la population puisse participer de façon optimale c'est bien noté. Nous avons aussi pris note de votre observation sur les données statistiques de 1984 qui ne sont pas réutilisables si nous voulons vraiment aboutir à des résultats probants. Toto Mabiku Toto Kani secrétaire exécutif national a témoigné les vifs remerciements de la CENI au corps professoral et scientifique pour leur brillante participation à cet atelier en promettant d'intégrer dans les travaux toutes leurs suggestions. C'était vraiment une expérience louable pour la CENI nous croirons que toutes vos observations critiques et surtout suggestions seront réellement intégrées. A noter que la centrale électorale sous le leadership de Denis Kadima Kazadi ne souhaite nullement se contenter des demi-certitudes et d'à peu près de la mise en oeuvre des opérations électorales. Le commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province Kinshasa le général de brigade Ilondo Efongo poursuit sa tournée d'inspection et de travail qu'il a entrepris depuis le 2 mars dernier à travers les camps militaires de la garnison de Kinshasa. Reportage. Le général Ilondo Efongo est à la 3e journée de sa tournée d'inspection et de travail des camps militaires de sa juridiction. Après le camp Badjading du mes de Bumba et Motel Fikin le numéro 1 de Fardec pour la vie de province de Kinshasa est arrivé le 16 mars 2022 au camp PM de Mekonga dans la commune de l'Ancelé et français situé en face de l'état-major de la force aérienne en Jilly. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des camps militaires qui font face à l'insécurité avec les phénomènes d'Ikoulouna à l'insalubrité et la protection des domaines militaires. Cette visite c'est juste pour mettre à l'exécution les instructions du chef du commandant général qui avait son autorité il avait unis tous les commandants du camp et il avait donné des instructions en rapport avec tout ce qu'il y a comme assainissement du camp surtout le problème d'insécurité avec les phénomènes et tout ce qu'il y a comme des petits commerces au niveau du camp aussi avec la spoliation du camp les terrains qu'on a en train de vendre aux civils et surtout aussi des constructions anarchiques. Signalons que cette tournée d'Ijali-Londo est consécutive aux instructions du chef d'état-major général de FRDC lors de sa dernière réunion avec tous les commandants des camps. La directrice du cabinet adjointe du chef de l'état Nicole Boitia a organisé une conférence débat au profit de 300 élèves de la 5e et 6e des humanités ceci dans le cadre de la fondation Nicole Boitia c'était au sein du musée national Pourquoi pas moi aussi ce thème a fait l'objet d'une conférence débat de la fondation Nicole Boitia Fonib devant 300 élèves finalistes et pré-finalistes de l'école Saint-Charles-Luanga du collège Saint-Georges du lycée Motema-Pico de l'institut Mokengeli des écoles Bouvet et Prince de la Paix au musée national dans la commune de Linguala la participation d'un certain nombre de femmes battantes a permis aux unes et aux autres de partager quelques expériences c'était une façon de stimuler les élèves à croire en leur avenir c'est vraiment intéressant qu'on pense à la jeunesse féminine je suis très contente que Fonib ait pensé aux filles futures présidentes de la république de ces pays j'ai expliqué mon parcours 26 années comme avocate c'était pour encourager les jeunes qui sont très très jeunes d'éliminer toute forme de discrimination nous accourageons plus de jeunes filles dans les sciences technologie ingénierie et mathématiques et c'est là où il y aura plus beaucoup d'opportunités pour leur emploi moi tout ce que je peux demander à cette crème entente qu'il faut braver la peur moi je leur conseillerais de venir remplir l'effectif des femmes dans l'armée selon l'oratrice du jour Nicole Boatia ces jeunes filles ont plus besoin de quelques repères pour le succès et le triomphe de leur destin confronter les filles les jeunes filles les écolières de 5ème et de 6ème secondaire les confronter à leur avenir en écoutant des témoignages de grandes dames qui se sont distinguées par leurs études ou par leurs professions et on s'est dit que ça peut les inspirer la fondation Nicole Boatia prend ainsi l'engagement efficace d'accompagner les jeunes filles congolaises dans la voie du développement et du progrès social après Kwango le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouin Donzangui a présidé la 3ème étape de la caravane nationale de formation et d'information sur le LMD dans la province du Kuelu cette caravane nationale est une étape importante dans la mise en oeuvre de la grande réforme qui vient redresser le système éducatif en RDC reportage Edith Hala Chimendondo et Patrick Cachala un élément infatigable dans sa marche pour la sensibilisation du système LMD à travers la caravane nationale de formation et d'information c'est jeudi 17 mars la ville des Kikuit est le lieu choisi pour le déroulement de ses grands ateliers pédagogiques pilotés par les experts de renommée internationale qui accompagnent le ministre Mouin Donzangui pour le ministre cette caravane nationale est d'une étape importante dans la mise en oeuvre de cette grande réforme qui vient redresser notre système éducatif dans cette caravane nationale de formation et d'information sur les systèmes LMD le patron de l'enseignement supérieur et universitaire vulgarise aussi le slogan qui traduit de manière limpide sa pensée de la réforme LMD il est important de signaler qu'avant de procéder au lancement de la partie formation animée par les experts dont le professeur Kaboulé le docteur Martin Saka et les conseillers scientifiques du ministère de l'ESU Mbekelofembe Mouin Donzangui a procédé tôt le matin une série de descentes dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire pour faire un état de lieu des établissements de l'ESU dans la province des Kouilou à cet effet Ténékele le ministre a débité ses visites par l'USP Kikwits où il a eu des échanges avec les étudiants trouvés en plein cours Fin de ce journal réalisé par Pati Kodi et Mamita Bangulu la partie technique était assurée par Émile Zola et Jitu Loussaki Merci de nous avoir suivis Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Tétis Samba Excellent suite de programme sur la RTNC Sous-titres par Jérémy